bonsoir à tous c'est très heureux de vous retrouver nous font encore merci de nous accorder votre hospitalité je veux qu'ensemble on découvre le sommaire de cette édition comme à l'accoutumé on va démarrer par les sorties réveillées il y a du rap il y a de la musique à fond un beau cocktail que vous allez découvrir dans la section des sorties réveillées notamment à la version 2.0 du titre la rue de l'artiste vous voir en collaboration avec la crème de la crème rapologique de la partie septembrie en aile également à découvrir une collaboration entre deux garçons qui en partagent le département du plateau il s'agit de sauté Cameroun et de l'Iblou le titre est à l'écriture dans cette section à suivre dans la section des sorties à venir le clip de Lilith qui est à venir sa porte à la cinture vocale du siège diesel également la team icecop music qui annonce et qui mijote et quelque chose pour les prochain jours qu'est-ce que ça va être non sans se poser question à cause un peu plus d'événements d'éparcissement d'autres grandes sites et mis sur la section des autres informations on va parler de Loubois qui sera en spectacle le 30 avril à Côte d'Elsette mais à part que le crush de Génie Pédi il reste inchangé au niveau de la page interne on ira écouter le nouvel album de mix premier et dans la special guest on a deux invités l'heure actuellement en train de faire le tour des belgistes avec ce titre très fort du background encore sur les plateformes de streaming et aussi en plan local qu'international voici présenté le menu 23 édition du récap de ce lundi 28 mars je ne sais pas pour vous mais je suis très 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 heureux de vous savoir à nouveau derrière vos écarts smartphones et évidemment en plus de télévision pour suivre cette édition du récap installé confortablement le récap c'est right now après ça On débarque donc par les sorties réfectoriers où on allait le dénicher pour les vieux de la vieille qui savent qu'il faisait partie des précurseurs du rap de Génie Porte Nouveau et désormais sur la barrière on l'appelle Axime ou Rufo lui on l'appelle Starfstone pour les anciens en anglais Starfilos et il propose une série de freestyles pour passer du tour des copines tout de suite à fait normales J'en parler tantôt au niveau du sommaire de cette édition vous pouvez faire le remix de son titre La Rue le titulé La Rue 2.0 nous vous le proposons en exclusivité sur cette émission une version qui regroupe autour de lui bon nombre d'artistes de la partie septentrionale notamment de la cité de Kobo voici tout de suite évidemment à l'exclusivité sur le récap de l'heure d'éventuellement un extrait de ce titre qui est à découvrir dans les plus proches jours Tchao 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 après l'élément qui annonce la transition. Allez, on démarre la section, la sortie à venir par le clip Lilith de Serge Gézel qui est à venir le tout prochain jour, tout le départ à Casely, donc il a posté sur ses comptes sociaux, nous on va faire un sorte de vous proposer cela en exclusivité dans les tout prochains jours, pour l'instant on laisse très valoriser l'élément qui concerne la sortie à venir de ce titre, également à découvrir dans les tout prochains jours, un projet de la team Aïs qui a montré, on a pu entrevoir sur le statut de M. Oskar Koussou, producteur de la team Aïs Com Music qui était en tournage ce week-end, également ce visuel Clanko, c'est parce que ça va être, est-ce un single, est-ce une collab entre les deux protégés du label, est-ce un single d'un des artistes du label, autant de préoccupations, mais soyez sûr que vous serez fixé à partir de la semaine prochaine, parce que nous nous sommes rapprochés des éléments de la team Aïs Com qui nous aura suivi la semaine prochaine, vous aurez un nouveau projet, mais que vous menez après. Et nous, nous sommes prêts pour passer sur la prochaine, celle de la section des autres informations. Allez, dans la section des autres informations, on est démarré par le sorcier Yvonne d'Ana Zetoglui, en séjour du côté de Paname, depuis quelques jours et tant que des dates américulées du côté de la France, après sa prestation sur l'anniversaire d'art, une dernière forme, sur l'anniversaire d'art de la France, qui est l'unité de l'hexagone, il sera un hospital sur les dates, j'en parlais tantôt, à capturer comment, c'est à propos que vous allez vous faire une idée pour les amis qui sont du côté de Paname, qui ont envie d'aller voir le sorcier Yvonne en prestation. D'une prestation à une autre, au moins sur un hospital, double cancer, 1,2,1, en France, quand vous prenez de Paris, le 30 avril, en chef privé, et à part coup, le 7 mai, dans la guerre réservée, préparez-vous, pour ces différentes dates. Et également annoncé dans les deux prochaines jours, c'est Smoobler, qui est au côté de la France, membre des Omen de la Lécurie Hit de France, On rappelle qu'à l'époque, quand il était très venu, il faisait partie de l'article de la France. Au revoir, c'était Ahmad D. Lui qui a émergé tout le public français. On rappelle par ses séries de freestyle. Et donc, il a encore un single inédit. Son single inédit est venu encore les plus prochains jours. Restez donc codier, ce n'est pas que vous allez découvrir très, très, très prochainement. On reprend ce bol d'air, on reprend ce souffle. Retrouvez un carnet de noir dans cette émission. Un artiste peut-être pas très connu. C'est une grosse voix. Celui qui est surnommé dans ses groupes de dignité. Participe. Luchiste Arous nous a laissé dans la nuit du sardi au dimanche. Il m'a accompagné. Sèche des ailes, c'est pas le titre de son nom intitulé qu'il était. Donc, il a tourné l'Arme à Grouches. Donc, on le lance à toute la famille, à tous ses proches. Et notamment à tous les artistes de Porto Nouveau. Il était aux côtés d'une certaine zone. C'est une grosse voix pour la musique. Nous aussi, par ici, nous mettons son départ. Et c'est par cette information que nous apprenons à vous. Et les autres informations pour vous. Passez tout de suite au crush de GPP. Là, on trouve à présent le crush de GPP qui reste inchangé. Ce sera ce titre qui occupera une fois encore le lundi soir. Celui du 28 mars. Le titre « L'eau de 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 l'eau » C'est charmer des poulons pour vous et bientôt franchement vécuer 2 ans. au Intel d'E protéger les propos rires du affectation avec une дальше identité. Les grandes réalisations. Fall en maintenant mettre un titre de Char cul du Pot. Et bon travail de l'eau de l'eau de l'eau. Le F訪 weiterhin de Constance. Et après, on va passer à l'avage à Tel. Porto Nouveau de l'eau dans l'eau de l' Rideau, Et après, on a reconnu négatrice d'Entio pour teischer. Il s'agit d'un nouvel album de Digélix, premier maturité, disponible sur toutes les plateformes téléchargées sur le public. Allez-y, faites un plaisir, découvrez la superbe gloire, le soutien derrière, et les produits sur ce projet très très intéressant. Ce qui va être intéressant, c'est la prochaine section, ce soir on reçoit le deuxième été, là où il nous fait la fierté de tout le monde. Grâce à ce gros signal, ce bandard, je dirais, on l'écoute sur tous les ministres, sur toutes les lèvres, et surtout pour ceux qui ont la vie, qui ont parlé d'amour derrière, les violences, les indices, il y en a qui ont déjà des étoiles dans les yeux, rien qu'à penser à ceux qu'on va recevoir tout à l'heure. Mais moi, je préfère garder monsieur service, on va aller dans la spéciale guest, donc il peut se poser. Mais avant, je prends une pause, la pause c'est une pause, direction, service commercial, et après, des guest. Réussir en mathématiques Réussir en mathématiques, ce sont des manuels de la collection citoyenne, élaborés pour les classes de la 6e et de la 3e. Minutieusement mis au point, ces livres contiennent des résumés, des cours, des formules et des propriétés qui permettront aux apprenants de s'en sortir en mathématiques. Avec les manuels réussir en mathématiques de la collection citoyenne, les mathématiques ne sont plus des bêtes noires pour les apprenants. Les manuels réussir en mathématiques sont disponibles au siège de l'art à édition, c'est dans le premier feu à gauche après le stade général Mathieu Kirikou en quittant Védocor, dans les boutiques l'art à édition, dans les bureaux de la Poste du Bénin, dans les librairies et chez les revendeurs habituels. Pour plus d'informations, contactez le plus à 229 97 89 82 42 avec l'art à édition « Pas de nation prospère sans une éducation équitable ». Dans mes propos illustrants, la rubrique spéciale « Guest », je le présentais à ma manière. Mais en vérité, en vérité, je vous le dis, pour le compte de ma découverte de ce talent qui est aujourd'hui en train d'exploser au niveau des chants et des records sur les plateformes de streaming, aussi bien de la place qu'au de l'art, c'est à travers des compétitions, aussi bien de chant que de rap, que je l'ai découvert. La toute première, Apuno Daomé Landy Pop Show, initiée par les frères Oree et Nancy de Bamba Noir, à qui on fait un shout-out. La deuxième est intitulée « Sainte Ligue de la Centrale Compagnie », donc « Big Up », au grand frère Richard Flash et à toute équipe derrière. Il me chuchotait à l'oreille à l'époque « Il faut qu'on se froid, grand frère », et je lui ai dit que cela devrait se faire avec le temps. C'est à croire que je comprenais que Dieu, maître des temps et des circonstances, allait prévoir une occasion devant pour nous permettre de nous voir. Et ce soir, ça va être sur un plateau de télé, parce que derrière, le gasson, il a bossé. Aujourd'hui, il m'a forcé la main à le recevoir. What's up ? Ça va, Rando ? La mousse a renfort. La mousse a détruit. Franchement, un gros son. Un gros hangar. Derrière, c'est vrai qu'on a collé plusieurs étiquettes en termes de nationalité. Mais nous, on sait que tu es un benko. Et ce soir, tu vas faire face à la caméra. Un pur son. Et on va dire à l'Afrique et au monde entier. What ? T'es un real féminisme. T'es un vrai son. Du bel, hein ? Ouais. Vas-y. Présente-toi de fort belles manières. Un, deux, quatre phrases. Madame, c'est le sigo chagé pour ceux qui ont connu depuis mes débuts. Et juste pour vous dire que c'est toujours le même sigo, le gars de la street, le gars des beaux-arts, le gars free. Je n'ai pas changé, je suis toujours le même. Et je tiens à préciser à ceux qui sont dans le septentrion. Et à ceux qui sont un peu partout dans d'autres villes de l'Afrique. Que sigo vient d'Afrique. Mais précisément du Bénin. Et plus précisément de Savé. Ouais. Et plus précisément de Savalo. Donc bref, juste pour vous dire que je viens du pays de Vano, de Faneco, Ndi Lekidjo, de Saboran Danialou, de Feu Jonas Pedro. Tous ces grands artistes que vous connaissez et qui vous font danser un peu partout. Merci infiniment à tous. C'est nous qui te remercions pour l'honneur que tu fais à cette émission. Le récap. Et surtout à la spéciale guest d'être notre invité ce soir. C'est moi, je te remercie également parce qu'il y a d'autres personnes qui passent ici. Il y en a qui méritent aussi. Après je me dis bon, c'est Dieu. C'est Dieu, c'est vrai. Tu as également eu le mérite de pondre ce single-là. Et je le disais tantôt, j'étais découvert à travers la compétition de musique notamment. Et quand on pense à quelques semaines en arrière où on était en train de se parler. Quand on va aujourd'hui où tu es, c'est en un des clics de tes parties. Comment tu vis cette explosion en termes de notoriété parce qu'aujourd'hui, tu n'es plus la madame qui était en compétition hier. Mais, grand frère, sans pour autant dire que tu as pris la grosse tête. Aujourd'hui, les choses ont changé. Comment tu vis cette nouvelle facette de ta vie et surtout de ta carrière ? Je la vis, je vais dire très bien. C'est vrai que c'est stressant. Je ne m'attendais pas à ça. Et enfin, je ne sais pas, c'est un kiff de voir que tu peux t'exprimer. Tu peux dire ce que tu ressens et de voir que des milliers de personnes ressentent la même chose que toi. C'est tout l'honneur en fait. C'est là, je pense, c'est les premières félicitations à part le fait qu'on te dise félicitations ou qu'on te paye un cachet pour aller prester quelque part. C'est le premier truc qui te rend fier. Et je suis content de voir que juste en ayant pensé à ce que j'ai dû vivre pendant rien. Tu as dit tout à l'heure qu'il y avait des concours, tout ça. Il y avait des échecs, c'était devant toi en plus. J'ai forcé, j'ai forcé, tu vois. Devant lui, j'ai essayé. Et je pense même au concours de la Centrale, le jour où j'ai oublié mon test, ça a été un truc qui m'a marqué. Et je me suis dit le jour-là, je me suis dit en fait, plus jamais de ma vie, je devais essayer de rapper en fait. Pas rapper en mot de... Je sais que le rap, c'est quelque chose que j'adore, mais je suis fort en chant. Je ne suis pas rappeur, point. Et depuis ce temps, je me suis juré que toutes les fois que je vais rentrer en studio, ce sera pour dire ce que je ressens plus, pour plaire à quelqu'un. Et quand ça me prend, tu te rends compte que ouais, on va profiter. On va profiter à fond, donc là, on profite. Alors, on a bien envie de savoir, t'as parlé d'échec, t'as en même temps parlé de réussite. On a envie d'en savoir un peu plus sur ta carrière proprement. Qu'est-ce qu'il faut retenir ? Ça fait déjà combien d'années, t'es déburement taquant ? Quel a été le parcours jusqu'à l'explosion avec ce titre, les choses de l'amour ? Je vais dire, il y a eu quatre grandes étapes. La première fois, je rentre en studio, c'était au Maroc. D'abord, j'étais au Ghana, mais il y avait un ami qui avait un home studio. On s'amusait, on essayait d'entendre nos voix et tout. C'était pas encore ça. Donc, au Maroc, je rentre en studio pour la première fois. Je découvre l'univers musical, tout ça. Je pose un freestyle, je le clip, je le lance. Ça n'a pas l'effet escompté, mais ça plaît directement au public. Pas au public marocain, mais au public étudiant. Parce qu'on était tous dans les... Je me fais vite remarquer par les étudiants à l'époque. Et... 2015, je fais... Je pense que je passe en deuxième année. Je fais un single qui s'appelle Passe ton hume, qui est très vite relayé à la radio marocaine, qui est envoyé également au Blade, à Océan FM. Donc, je travaille depuis là-bas sans pourtant savoir que je faisais vraiment carré. Et à la base, je n'ai même pas parti pour devenir musicien. Je voulais être traducteur. J'ai toujours voulu être populaire. Mais dans mon domaine genre, je comprends, je me perfectionne dans l'anglais. Je deviens traducteur, interprète. Et voilà, je bosse avec des étrangers, des touristes, tout ça. Mais finalement, c'est la musique. Donc, première étape, c'était au Maroc. Deuxième étape, je rentre au pays. Je rentre au pays, je retrouve mes amis, les mêmes avec qui j'étais au Ghana, les mêmes avec qui j'étais au Maroc. Donc, on essaye de créer quelque chose. Ça ne marche pas. On floppe. 2019, je rencontre le manager de Tiaf, Femi Managia, l'ex manager de Tiaf, Femi Managia, qui me prend sous ses ailes. Ça ne marche pas également. On floppe. Et là, je découvre les concours dont tu as parlé tout à l'heure. Je découvre Dalla, je découvre Centrale Compagnie. J'essaye de participer. Là, on était déjà en 2021. Et voilà, ça ne marche toujours pas. En 2022. Ce manga, je le disais tantôt, pardon, les choses de l'amour. Moi, j'ai bien envie de savoir comment c'est arrivé. Comment c'est arrivé déjà depuis l'étape de la conception, ce titre jusqu'à cette explosion. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta recette de production d'Harit ? Je peux dire que c'est... Je pense que je l'ai dit la dernière fois sur une télévision, Red Line TV. Et la meuf, elle m'a demandé un truc comme ça. Je lui ai répondu, la musique, c'est des russes anti. C'est quelque chose que tu partages avec tes gens. Tu ne peux pas t'inventer une vie. Donc, je pense que c'est le récap, comme tu as l'habitude de l'appeler. C'est le récap, non ? C'est le récap de tout ce parcours. C'est le récap de tout ce parcours. Et c'est parti d'une discussion avec mon cousin. Et c'est même l'un des membres de mon staff. Je lui fais un big up, je vins au sous. Et... On était là, on discutait un soir comme ça à la maison, lui et moi. À Porte-Nouveau, on était même en vacances. Et il me disait... Et je lui disais... En fait, on est en train de prendre de l'âge. Évidemment, tu n'as pas l'impression qu'on est en train de tourner en rond. Déjà, on n'a pas de situation stable. On n'a pas de meuf. On gagne de l'argent, mais on ne fait rien d'intéressant, tu vois. J'ai l'impression qu'on est dans une prison, tu vois. Et il m'a fait... Toi, tu es en train de te plaindre. J'ai dit... Non, je ne me plais pas. Je me sens seul. Et il m'a fait... Si tu te sens seul, dis-le dans une chanson. Donc, directement, j'appelle mon manager. Je lui dis... Frère, on va rentrer demain sur Cotonou. J'arrive à Cotonou. Et... Vraiment, on se retrouve tous au studio avec les gars, tout ça. Et... Il y a mon beatmaker, David. Il met l'instrumental et tout. D'abord, il y avait beaucoup de monde là. Donc, il fallait recevoir d'autres artistes avant de me recevoir. J'ai dû patienter. Tu m'imagines ? On était là depuis 10 heures. Moi, j'ai patienté. J'ai posé mon son à 19 heures. Dern ! J'ai patienté pendant 9 heures. Et j'ai juste pour poser le son. Après, je lui ai dit aujourd'hui. J'ai quelque chose à dire. Je dois dire ça. Mais en vrai, le son, il ne m'a pas pris 20 minutes. Je l'ai écrit en 20 minutes. Parce que c'est quand j'ai vu que le studio était libéré. Et que voilà, le beat passé en boucle. Là, je commençais à écrire le test. Il y avait tout. Tout le staff, tout le monde était là. J'écrivais, j'écrivais, phrase par phrase. À un moment même, je pense, au deuxième couplet, je pleurais. Mais il ne savait pas. Parce que j'étais vraiment dans mon coin. Tu vois, j'évitais. Je ne voulais pas que quelqu'un me dérange. Je voulais aller jusqu'au bout de ce que j'écrivais. Donc, j'ai fini d'écrire. Je lui ai dit, c'est bon, j'ai fini. Je lui disais même bien qu'il allait rentrer à la maison. À quel moment tu pleurais exactement ? Dans le couplet. Je pense que c'est la partie où je disais. On peut t'aimer pour ton talent. Aucun homme n'est vilain avec l'argent. Je pense que c'est là. Ça, c'est là. Le deuxième couplet, c'est là mon… Parce qu'aujourd'hui, quand tu vois les hommes… Excusez-moi. T'en as quand même qui ne sont pas très beaux. Ils ont quand même de jolies ton zesse à côté. Parfois, ça fait très cliché. De voir le contraste que présente la beauté à côté et un autre visage. Ça, ça peut déconner. Ce n'est pas aussi pour te déconcentrer. Non, même pas. C'est pour te dire que tu as raison de dire ça. Oui, c'est vrai parce qu'ils méritent ce qu'ils ont. À quelqu'un qui a une gonzesse, je ne sais pas, quelqu'un qui sort avec Kim Kardashian, alors qu'il n'est pas Kanye West, et qu'il a la tête de, je ne sais pas, qu'il compare. Bon, il mérite. C'est sûrement parce qu'il a quelque chose qui attire Kim. Forcément. Voilà, c'est comme ça que ça s'est écrit, le test. Mon manager disait, il faut qu'on rentre à la maison. J'ai dit, non, je ne veux pas rentrer. Il faut que je pose le son avant de partir. Donc, ils ont dit, ok, David, tu n'es pas fatigué. David fait, non, je suis là. C'est ce que je kiffe avec mon beatmaker, il a toujours l'énergie que j'ai. Même si l'équipe est fatiguée, lui, il y a quelque chose entre nous, tu vois. Une fusion. Il y a une fusion. Il m'a dit, non, si c'est Madiano, je vais attendre, on va poser. Donc, il me lance et puis je... One shot, je n'ai même pas répété. Il n'y a pas eu deux fans. J'ai tout posé là en même temps. Ils sont restés comme ça. Tu n'as pas dropé ? Non, je n'ai pas dropé. Vous avez donc compris, c'est comme on le disait, il n'y a pas de recette pour un hit. Non, il n'y a pas de recette pour un hit. Aujourd'hui, quand on voit tout ce qu'il y a derrière comme réaction, tout ce qu'il y a derrière comme vibe qui suit cette sortie, qu'est-ce que tu penses pour l'avenir de ta carrière ? Quelles sont tes projets à court, moyen, à long terme ? Court terme, je pense, un album très vite. Fin 2022. Et pourquoi pas remplir le CCF ou le rôle des arts. Le rôle des arts. Ouais, mais d'abord, il faut quand même 4-5 hits. Là, on est au premier, tu vois. Allez, on te souhaite le meilleur. Merci à toi. C'est... Pardon, chez toi, tu reviens quand tu veux. Ouais. Tu... T'as juste quand même dit... Fofo. Oh yeah. T'as pas de soucis. Avant de te lâcher, je veux que tu regardes dans ta caméra là. Ouais. Et que tu envoies un message à tous ceux-là qui te suivent, à tes fans, et également à tous ceux-là qui t'apprécient. Ouais. Et qui sait, à ce public d'inconnu qui ont entendu ce monceau, mais qui ne savait pas véritablement le visage qu'il fallait coller à cette force focale. Donc, voilà. L'émission, en ce moment, t'appartiens. Ouais. Moi, oublie, je ne suis plus animateur. C'est ton émission. Fais-en ce que tu veux. C'est ton émission. Mais, pour être quelqu'un, il faut avoir des quelqu'uns autour de soi. Et des quelqu'uns qui pensent comme soi. Et des quelqu'uns qui ont envie de vous voir devenir quelqu'un. Donc, dans tout ce que vous vivez, rappelez-vous juste. Est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que je suis avec les bonnes personnes? Si, éventuellement, vous remarquez, c'est les bonnes personnes. Ne changez pas d'équipe. Gardez les mêmes gars. C'est eux la chose. Parce que c'est eux qui vont toujours vous booster. C'est eux qui vont toujours vous montrer de l'amour. Cet amour que vous recherchez ailleurs. Il n'y a que vous. Il n'y a que vous-même. Qui pouvez vous donner ce tamour d'amour pour commencer? Et il n'y a qu'eux qui pourront toujours vous booster. Il n'y a rien ailleurs. Tout est en nous. Et tout est avec mon même gars. Je vous aime fort. Si, gauche et agais. Merci à toi d'être passé. Je pense qu'on va inviter tout le public béninois à te porter à te donner de la force, de l'énergie et surtout l'accompagnement qu'il faut. pour que derrière on puisse avoir un autre hit, deux autres hits, trois autres hits. Ainsi de suite. Pourquoi pas pour pousser la musique. Merci beaucoup. Avec un énorme plaisir que je trouvais ce moment-là ici. Merci. Merci infiniment. Allez. Gang, gang, gang. Sous-titrage Société Radio-Canada